Retour sur ce plateau, mesdames et messieurs. On va aller directement au tableau avec M. Cédric Lombardo. Je rappelle qu'aujourd'hui, on parle toujours de Durban. Le 26 novembre, du côté de l'Afrique du Sud, il y aura des négociations très importantes par rapport à tout ce qui se passe au niveau environnemental. On va maintenant aller avec M. Cédric Lombardo. M. Cédric Lombardo, bonjour, rebonjour. Qu'est-ce qui va se passer à Durban, concrètement, pour récapituler un temps soit peu ? Alors, vous avez tous les pays du monde qui vont se réunir pour essayer de trouver un accord sur un virage technologique de telle sorte que le comportement, la manière dont nous consommons les ressources soit beaucoup moins dangereux pour l'environnement. Parce que chaque ressource que vous consommez aujourd'hui est quelque chose que les jeunes générations n'auront pas dans l'avenir. Et la pollution que l'on génère en consommant cette ressource modifie l'environnement et une fois de plus, nos jeunes n'auront peut-être pas les mêmes pluies ou les mêmes températures que ce que nous avons connu. Justement, nous sommes en présence de M. Aoué Inès, qui est responsable au sein d'une ONG, directrice de programme d'une ONG qui fait partie d'un réseau d'ONG qui s'occupe de l'environnement. Vous, comment vous appréhendez ces négociations-là, vous, en tant que jeune et puis en tant que membre active d'une ONG qui s'occupe de l'environnement ? Ok, merci, Marcelé. Comme M. Cédric Lombardo l'a dit, une prochaine négociation climatique, nous y allons avec beaucoup d'espoir, en espérant que les pays développés voudront bien revoir un tant soit peu leur position pour, comme on l'a dit, pouvoir adopter des actions et des comportements qui pourront permettre à garantir aux générations futures les mêmes conditions de vie que nous avons aujourd'hui. Vous étiez à Cancun, au Mexique. À Copenhague. Là-bas, est-ce que vous avez senti quand même un peu d'espoir ? À Copenhague, pas vraiment, mais à Cancun, oui, parce qu'au dernier jour des négociations, il y a eu quand même un rebondissement au niveau des pays développés qui ont décidé de revoir un peu leur position, reprendre des engagements. Mais le souci encore pour lequel nous allons à Durban aujourd'hui, c'est qu'au niveau de Copenhague, les objectifs de réduction n'ont pas été clairement définis et également les mécanismes d'adaptation pour les pays en voie de développement, notamment comment est-ce que ces actions, ces efforts de développement seront financés. Donc nous allons à Copenhague, à Durban du moins, pour revoir, pour espérer que les pays développés puissent adopter des mesures claires, des chiffres concrets et surtout qu'ils puissent décider de pouvoir mettre un peu de leurs sous pour l'Afrique en matière d'atténuation et de l'adaptation. M. Lombardo, il y a beaucoup d'espoir, ça fait plaisir que la jeunesse s'active et on espère que ça va avoir des échos favorables. M. Lombardo, si absolument. Donc pour commencer un peu la projection d'aujourd'hui, alors comme toujours… M. Lombardo, il faut situer le cadre des négociations. M. Lombardo, exactement. M. Lombardo, ce qu'on va faire, c'est comme toujours reprendre un petit peu rapidement ce dont on a parlé les semaines passées et puis surtout rentrer dans le cadre des négociations, qui négocie, de quoi on parle. Et une fois qu'on a bien compris l'atmosphère, on pourra, la semaine prochaine, commencer à attaquer vraiment le cœur des sujets des négociations. Donc très rapidement, pour ceux qui n'ont pas encore eu le plaisir de suivre cette émission jusqu'à présent, notre problème c'est le suivant, c'est que la manière dont nous nous développons, dont nous consommons nos ressources, notre modèle technologique et énergétique, a pour conséquence l'émission de gaz polluants. Et en Afrique, nous avons aussi un comportement qui est celui de la déforestation. D'un côté, les véhicules, les usines émettent des gaz, de l'autre côté, ces arbres avaient l'habitude de les absorber. Mais justement, en parlant d'arbres, en ce moment, on assiste à un vaste travail au niveau de l'assainissement, de la propriété, de la ville abidjaneste. Abidjan devient de plus en plus propre, mais il y a beaucoup d'arbres qu'on abat. Est-ce que ça, c'est bon pour l'environnement ? Alors, les arbres qui sont abattus, entre guillemets, en ce moment, sont surtout des arbres qui sont taillés, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas arrachés des sols pour être détruits. Donc, ce n'est pas aussi dommage qu'on pourrait l'espérer. Ces quelques arbres n'ont pas d'impact vraiment sur l'environnement. Mais quand vous allez au Ghana, à Accra, par exemple, vous allez vous rendre compte qu'ils ont gardé leur vieille route avec tous les arbres, vous avez un ombrage, c'est un cadre de vie qui est beaucoup plus agréable. L'urbanisation ne peut pas être sans un cadre de vie agréable. Et donc, on a besoin de nos arbres, on a besoin de nos parcs. Ok, on va refermer cette parenthèse et parler des pratiques qui augmentent la vulnérabilité, par exemple. Exactement. Donc, notre modèle technologique, notre déforestation, le fait que l'on fasse des feux de bois pour la cuisson, tout ceci a un impact sur le climat. Il y a des hausses de température, il y a des élévations au niveau de l'océan. Et surtout, on se rend compte que de plus en plus de catastrophes sont en train de se produire. Alors, on a regardé deux choses. On a regardé premièrement les impacts qu'on avait pu mesurer en Côte d'Ivoire de 1950 à 2000. Et on a bien démontré, grâce à la recherche scientifique ivoirienne, que les températures augmentent, que les pluies sont mélangées. Nos parents planteurs ne savent même plus quand est-ce qu'il faut attaquer un semis, est-ce qu'il faut le reporter. Donc, les saisons agricoles sont modifiées. Et maintenant, ce qui nous intéresse avec la recherche scientifique, c'est d'essayer de parler de l'avenir. Que va-t-il se passer en 2050, 2100 ? Que devons-nous préparer ? Parce que ce changement climatique a des impacts multisectoriels sur la santé, l'eau, l'agriculture, etc. Il va y avoir des changements environnementaux. Les facteurs de production ne seront plus les mêmes. Donc, il faut être prêt pour attaquer ces éléments. Et le plus important, ce qu'on avait conclu la semaine dernière, c'est de dire, mais vous savez, le changement climatique, c'est aussi un risque de sécurité pour nous. Parce que si vous avez des sécheresses au nord d'un pays, que vous avez des inondations au sud de ce pays, automatiquement, la première réaction des populations, c'est de se déplacer pour s'adapter au changement climatique. Et quand tout le monde va dans une même direction, vous avez des crises, des tensions qui peuvent exister. Et c'est pour ça que il y a Mme Wangari Matai, nous en avons parlé ensemble, a été nommé prix Nobel de la paix en 2004 pour son travail, justement, sur la reforestation. Décédé la semaine passée. Décédé la semaine passée. Travail sur la reforestation et travail sur la paix au Kenya. Et en 2007, Al Gore et surtout le groupe de tous les scientifiques qui travaillent sur ça, le GIEC, ont été nommés prix Nobel de la paix. Donc, vous comprenez que même s'il y a des problèmes de production, il y a aussi ce problème de sécurité que nous avons à long terme. Et c'est pour ça, dès qu'on parle de sécurité, que vous avez un cadre de négociation qui se met en place sous l'égide de l'ONU. Donc, nous avons notre pollution qui augmente. Nous avons les températures qui augmentent. Aujourd'hui, ce que nous allons faire, c'est essayer de comprendre le cadre des négociations internationales en Côte d'Ivoire. Qui est responsable ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? Quand et comment est-ce que nous allons le faire ? Alors, tout a commencé dans les années 1988, quand le fameux GIEC, notre groupe de chercheurs, a été créé. Et chose qu'il faut quand même souligner, c'est le père de Georges Bush qui a été déterminant pour qu'on puisse mettre en place ce groupe de chercheurs. Je rappelle que le GIEC est très actif dans ce qu'on appelle le Festival Mondial de la Météo, qui se tient donc chaque année du côté de Paris, auquel nous avons eu l'honneur de participer plusieurs fois en 2007 et 2009. Absolument. Et je me rappelle, le prix Nobel est arrivé pendant, en pleine conférence internationale des présentateurs météo. Et ça, c'était une expérience très intéressante. Le GIEC, je rappelle, très, très actif. Absolument. Parce que si, comme on l'a démontré, si nous n'avons pas nos scientifiques pour nous dire qu'est-ce qui se passe, c'est comme si un médecin n'a pas de thermomètre pour connaître la température du malade. Donc, c'est eux qui nous aident à comprendre tous ces éléments. En 1988, on crée le GIEC. En 1990, il crée son premier rapport. Attention, alarme, il faut faire quelque chose. Notre mode de développement, qu'il soit occidental ou des pays en voie de développement, ne fonctionne pas. Conclusion, le premier sommet de la Terre se met en place à Rio en 1992. Avec beaucoup d'espoir. Avec beaucoup d'espoir. Et vous allez voir que, tant que c'est blanc, on avait de l'espoir. Et là, ça devient un petit peu rouge parce que les enjeux sont maintenant tendus. En 1992, ils se mettent d'accord. Ils se disent, il faut qu'on fasse quelque chose. On rédige une grande convention, un grand contrat entre tous les États qui va rentrer en vigueur en 1994. Quand on fait ce contrat, on se dit, il nous manque quelque chose de contraignant. Il nous faut encore un deuxième contrat pour que tout le monde s'engage et que vraiment, les objectifs soient mesurés et qu'on puisse dire, oui, on a bien fait les choses. Donc, en 1997, enfin, on arrive à avoir le protocole de Kyoto. Et c'est ce contrat pour nous qui est le plus important. Le fameux protocole de Kyoto. Le fameux protocole de Kyoto parce qu'instruments juridiques, instruments technologiques, instruments financiers, tout est à l'intérieur pour savoir comment nous allons aborder le changement climatique. Donc, on était vraiment très contents. Mais attention, les États-Unis ne l'avaient pas signé. Et ça, pour nous, c'était un souci d'inquiétude. 2002, 10 ans après Rio en 1992, à Johannesburg en Afrique du Sud, les États se réunissent. Deuxième sommet de la Terre. Les choses avancent. Et on arrive enfin à déclencher le protocole de Kyoto parce qu'il a été signé en 1997, mais ça n'est qu'en 2005 qu'il va rentrer en vigueur ce fameux contrat. Donc, on va commencer à l'appliquer. Et là, on se dit, vous savez, on n'est pas assez rapide parce que les enjeux sont importants. Le temps passe. Les politiques ont leur temps. Les économistes ont leur temps. Les scientifiques ont leur temps. Il faut que tout le monde se mette d'accord. Donc, en 2007, on dit, écoutez, on met en place une feuille de route comme nous avons eu en Côte d'Ivoire une feuille de route de la paix et on dit, voilà quels sont les objectifs pour y arriver. 2009, Copenhague, on devait boucler, on devait délivrer un résultat à la population mondiale. Nous avons échoué. On préfèrera parler de demi-succès. L'an dernier, à décembre 2010, on s'est encore réunis à Cancun. Bon, il se passe des choses, etc. Mais attention, Durban 2011, troisième sommet de la Terre, le juin 2012. Bis repetita ? Bis repetita parce que si en décembre 2012, on n'a pas un accord sur Copenhague, qu'est-ce qui va se passer ? Quand le contrat arrive à la fin, on ne sait plus dans quel monde on va pouvoir vivre. Alors, voilà la grande conclusion. 20 ans après le premier sommet de la Terre, après 20 ans de travail et d'espoir, on garde l'espoir mais on est un petit peu inquiet quand même. Donc, on a besoin de mettre une pression sur les pays dévotés. vous êtes en train de nous dire en langage très diplomatique que 20 ans après le sommet de la Terre, rien n'a bougé. C'est insuffisant. Si vous voulez, on vous dira toujours qu'on va sourire. C'est-à-dire qu'on est toujours suspendu au véto américain, chinois ? Exactement. Et c'est ça justement qu'on va essayer de comprendre aujourd'hui. C'est tous ces états parce que c'est nous tous qui souffrons du changement climatique. Le changement climatique impacte aux Etats-Unis. Regardez l'ouragan qu'il y a eu il y a très peu de temps. On est tous affectés par ça et comment est-ce qu'on fait pour ne pas se mettre d'accord pour sauver le monde d'aujourd'hui et sauver le monde de demain ? Intérêt financier énorme ? Ça n'est qu'une question de ça. Lobby ? Vous avez vu ce graphique ensemble. On a dit d'un côté nous avons les secteurs qui sont les émetteurs de gaz à effet de serre. Et vous vous rappelez Marcelin vous avez noté vous-même que la moitié du serre quasiment était une question d'énergie. Les lobbies du pétrole sont très puissants. Et de l'autre côté on avait les secteurs qui étaient impactés. Alors on avait des impacts en termes d'énergie, d'agriculture, etc. Comment est-ce qu'on va faire pour changer tout ça ? Alors la solution entre guillemets c'est la suivante. D'un côté nous avons des pratiques qui sont néfastes pour le changement climatique. Nous devons modifier nos technologies pour atténuer, pour réduire les effets du changement climatique. Et de l'autre côté nous avons des activités agricoles, pêche, élevage qui vont être impactées par le changement climatique. Et là aussi nous devons faire de l'adaptation. Mais quoi qu'il en soit dans tous les cas de figure c'est une transition. De nouvelles technologies doivent se mettre en oeuvre. Et c'est ça qui nous intéresse nous en Afrique et en Côte d'Ivoire. Ce sont ces nouvelles technologies que nous pouvons capturer pour avoir un développement plus propre et plus respectueux de notre environnement. Et comme vous l'avez dit c'est pour ça que vous avez notre symbole du franc CFA tout n'est que question d'argent. Nous devons identifier les vulnérabilités. La science travaille sur ça. Nous devons connaître les conséquences. Nos chercheurs continuent à travailler sur ça. Donner des moyens aussi aux chercheurs. Donner des moyens. Ne pas qu'ils passent le temps à chercher qu'ils puissent trouver un peu de temps en temps quand même. Exactement. Qu'ils puissent trouver et puis surtout que nos états lorsqu'ils ont les solutions d'atténuation et d'adaptation soient capables de mettre en place un déploiement effectif sur le terrain. C'est des choses concrètes qu'on veut voir dans les plantations dans les élevages. Mais tout ça il faut le faire dans un calendrier qui est très très contraignant parce qu'à force de discuter et de discuter au bout d'un moment on arrive face au mur. Alors la grande question de tout ça c'est comment est-ce qu'on fait pour financer ces nouvelles technologies ? Qui payent ? Qui va payer et dans les pays développés parce qu'eux aussi doivent changer les technologies et chez nous en Côte d'Ivoire et en Afrique nous devons changer nos technologies. Donc où allons-nous trouver l'argent ? Et c'est à cause de ça que tout est en train de se crisper aujourd'hui. Alors la première question c'est qui est responsable ou plutôt pour être diplomatique qui va négocier à cette table ? Chaque fois que vous voyez un énorme rond ...